Générique Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Foot Foot. Pendant 26 minutes, on va revenir sur l'actualité du FC Nantes et notamment cette défaite face à Dijon. Un coup d'arrêt pour les hommes de Ranieri avant un calendrier plutôt coton. A mes côtés pour en parler, deux invités. Vincent Brassigliano, ancien joueur du FC Nantes. Bonjour Vincent. Bonjour à toi. Et Jean-Marcel Boudard. Un petit nouveau pour le plateau de Foot Foot du quotidien Ouest France. Merci messieurs d'avoir répondu à cette invitation. Avant de sortir peut-être les flingues ou les violons, on va commencer par vos coups de cœur, coups de gueule. Et on commence par vous Vincent, coups de cœur ou coups de gueule ? Alors depuis que je viens, je crois que j'ai rarement fait un coup de gueule. Donc je vais continuer sur mon coup de cœur. Et effectivement, il y a quelque chose dont j'aimerais parler. C'est vrai que je n'en parle pas souvent parce que ça m'implique personnellement. C'est une association, l'association Victoire, qui est une association qui aide à un handicap très profond. Et on aimerait, grâce à cette intermédiaire, à cette association et aussi à notre intermédiaire, essayer de créer des événements pour justement subvenir à certains besoins que peuvent avoir cette association. Et cette association, on crée donc cet événement, ça va être un tournoi, un tournoi de foot, ça va être des courses vélo, ça va être des courses bateaux, ça va être énormément d'événements. Et là, je suis partie prenante et j'adore cette association. Pour plus d'infos, on peut trouver ça où ? Il y a un site internet ? On peut trouver ça sur internet, à l'association Victoire Nantes. Et on est très présents. Ça marche. Jean-Marcel, coup de cœur pour le gueule ? Un coup de cœur et ça peut être dans le prolongement de Vincent. J'ai adoré le papier de Juan Mata, dans l'équipe MAG de ce week-end, qui a décidé de reverser 1% de son salaire. Le genre de Manchester United. Voilà. C'est bien. Et qui est en train de fédérer d'autres joueurs derrière pour faire la même chose. Et au-delà de cette initiative, c'est aussi tout ce qu'il dit, le discours qui l'accompagne, en disant que sa sœur est membre d'une association humanitaire. Et on le sent très impliqué dans la vie concrète. Il considère que le foot, c'est juste une parenthèse enchantée. Ce n'est pas un objectif. Et j'ai bien aimé ça. Et je le mettrai un peu aussi en perspective avec Sylvain Kastendutch à l'UNFP, que j'ai rencontré l'autre jour. Et qui voulait réhabiliter l'image des footballeurs. Justement, en les sortant un peu de... Nous, on a du mal à aller parfois les rencontrer. Ils sont bloqués par la com, par les presses. Or, ils ne sont pas non plus tous déconnectés. Il y en a qui font des choses, mais qui ne veulent soit pas le faire savoir par fouleur ou autre. Parce que ça peut être compliqué à m'interpréter. Et soit d'autres qui n'osent pas le faire. Et voilà. Et bien voilà, deux coups de cœur, deux belles actions. On va revenir à des choses un peu plus terre à terre. Et au terrain, on rentre dans le vif du sujet. On commence par parler de ce match face à Dijon. Triste match face à Dijon. Et cette défaite à 1-0 sur ce but de Rullio Tavares. On va le voir, ce but, à la 21e minute de jeu. Sur ce centre et cette tête au second poteau. Sur le coup, messieurs, la responsabilité de Cyprian Tataroussano, elle est un petit peu engagée. Ça passe entre ses jambes, Vincent. Très difficile de reprocher à un gardien sur une action comme ça, un jeu de tête. Je dirais plutôt que c'est le positionnement défensif qui est un peu laissé aléatoire. C'est très difficile. Pour un gardien, ce genre de ballon, il va suivre le ballon. Et effectivement, est-ce qu'il va voir que quelqu'un va la dévier pour la mettre à l'intérieur ? Donc pour le gardien, je limiterai la casse. Je dirais plutôt pour moi… On laisse centrer. Voilà. Pour moi, ce sera plutôt une facilité dans le centre et effectivement un atterrissage où là, le défenseur est un peu éloigné de l'attaquant. Donc en l'occurrence, oui, c'est du bois qui est pris dans son dos. Ça, ça m'embête parce que j'aime bien les hauts. Eh oui, mais bon, ça arrive. Moi, je dirais même que ça démarre au marquage très lâche de Lima qui permet le centre. Oui, centre d'un ancien Nantais d'ailleurs, Samaritano, qui a fait un très bon match sur ce match-là. Derrière, les Nantais vont réagir, notamment en seconde mi-temps. On va voir ces quelques occasions, même si c'était quand même très léger. Il y a d'abord ce rush d'El Ganassi qui se termine par un pointu, qui va passer de peu à côté. Dans les dernières minutes, les Nantais vont faire le siège. Mais finalement, on restera sur ce match nul. Cette défaite, pardon, le FC Nant s'incline pour la première fois depuis le 12 août. Est-ce que vous êtes surpris, messieurs, par ce petit coup de mou ? On rappelle qu'il y avait eu la défaite à Tours en Coupe de la Ligue juste avant. Est-ce que vous attendiez, Vincent, à ce coup de mou côté Nantais après une belle série ? Non, on ne peut pas s'attendre à un coup de mou parce qu'on n'a pas envie de ça d'abord. Donc comme on ne veut pas, on ne s'y attend pas vraiment. Même si on sait qu'on a des lacunes depuis le début, on se dit que c'est peut-être un peu exagéré de nous voir aussi beaux. Bon, tout le monde en a fait des analyses. Et là, c'est vrai que de retrouver ce coup de mou. Vous savez, juste avant, j'avais parlé du match quand on devait jouer à Tours. Et j'avais dit que c'est le match piège, pour une raison très simple. Est-ce qu'on reconduit les mêmes équipes pour ne pas perdre la dynamique ? Est-ce qu'on change ce qu'il a très bien fait pour créer une dynamique, pour savoir si d'autres joueurs pourraient intervenir ? Et là, on se trouve sur quelque chose qui est une cassure. C'est pour ça que je disais que c'était un match piège. Le match piège a fonctionné à merveille. On l'a perdu. Derrière, reconstruire sur un match qu'on a perdu alors qu'on était sur une bonne dynamique, c'est toute la difficulté. Mais quelque part, moi, cette équipe, elle me fait plaisir parce qu'elle est battante. Elle est courageuse. Elle est généreuse. Et elle forme une équipe. Elle a un entraîneur qui connaît les qualités et qui connaît les défauts de cette qualité. et qui fait en sorte que, malgré tout, il arrive à créer quelque chose. Donc, je dirais que c'est une péripétie aujourd'hui. Mais je ne vois pas durer les défaites. Voilà. Je ne vois pas durer les défaites. Est-ce que, malgré tout, Jean-Vancel, il n'y avait pas quelques signes avant-coureurs sur les matchs précédents, des matchs que le FC Nantes avait gagnés, mais un peu de façon à l'arraché ? Alors, on sait que c'est une équipe qui n'a pas beaucoup de marge, qui a eu beaucoup de réussite sur ces deux derniers matchs à domicile, notamment. Donc, effectivement, ils peuvent perdre. Mais moi, je ne m'attendais pas... On peut s'attendre à une défaite. Ils ne vont pas gagner tous les matchs de la saison. Donc, on pouvait s'y attendre. Par contre, on ne pouvait pas s'attendre, ou moi, j'étais surpris, c'est par la production, surtout, qui a été faite. Où là, pour le coup, ce n'était pas une équipe qui ressemblait à celle des derniers matchs avec un manque d'engagement, de combativité. Parce que ce que tu dis est très juste. Mais il reparle de la production. Et écoute l'entraîneur ce qu'il dit après. Il dit, on a pris Nantes à son propre piège. Quand une équipe ne joue pas en face de Nantes, et là, je te laisse terminer, je pense qu'on y est aussi. Pas loin du problème. C'était ma question juste après. Les adversaires, on a le sentiment qu'ils s'adaptent au jeu du FC Nantes, qui est généralement un peu attentiste et qui attend une occasion pour marquer, qui avait eu de la réussite pour ça. Là, les Dijonais, ils sont entrés d'entrée de jeu dans le match. Ils ont eu la chance de marquer. Et derrière, c'était, entre guillemets, un peu plus facile pour eux. Moi, ce que je regrette sur ce match-là, c'est qu'évidemment, ils vont rencontrer une adversité. De toute façon, la Ligue 1 est un championnat long et difficile. Donc, ils l'auront. Ce qui est décevant sur le match de Dijon, c'est qu'on a senti qu'ils n'ont pas lutté avec leurs armes. Je pense que s'ils avaient fait les prestations qu'ils ont faites, la première mi-temps contre Guingamp, la deuxième contre Caen, même avec une défaite à Dijon, ça arrive. Mais il y aurait eu quelque chose. Là, ce qui est navrant et frustrant sur ce match-là, c'est qu'on sent que c'est un match qui n'a pas été balancé. Mais en tout cas, ils ne sont pas assez à côté. Alors, j'espère que c'est juste un match sans. Alors, on va le voir notamment avec les statistiques de ce match qui sont assez édifiantes. Avec seulement... On va dire seulement... Il y a 13 tirs, donc c'est plutôt pas mal. Les zéros cadrés. Et ce chiffre de 51% de possession de balles en faveur du FC Nantes. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand le FC Nantes a la balle, finalement, il est plus en difficulté que quand il ne l'a pas. Mais c'est une très bonne réflexion. C'est toute la difficulté du FC Nantes aujourd'hui. Ils vont jouer à Tours. Alors, je suis désolé, je remonte toujours un tout petit peu avant. Mais ils vont jouer à Tours, obligés de faire le jeu. Et regardez le résultat. Aujourd'hui, ils vont à Dijon. Dijon joue à la Nantes. Donc, nous, on est obligés de faire le jeu. Donc, on a la possession de balles. Mais quand on a la possession de balles, est-ce qu'on est capable de créer quelque chose qui est capable de faire la différence ? Non, je crois que si on crée, on se met en danger. C'est comme ça que je le vois. Maintenant, je le vois comme ça. Je ne pense pas que ça sera toute la saison. On est dans cet exercice où on se rassure pour s'améliorer. Regardez bien les matchs qu'on a fait jusqu'à maintenant. On dit toujours qu'on a eu un peu de chance. C'est vrai, on a du résultat parce qu'on va la chercher. Mais regardez dans le jeu. Est-ce que dans le jeu, on est capable d'avoir deux temps ? Genre la possession, on la garde un peu pour récupérer. Ou est-ce qu'on est tout le temps à la recherche de créer un renforcement défensif et partir en contre-attaque ? On est plus dans ce style-là. Si on arrive à faire la part des choses, oui, on s'améliorera et oui, on sera de moins en moins en danger. Mais aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de matière pour garder la balle, pour être capable dans un match de donner un deuxième temps, un temps de repos un peu. Je vous propose de détailler les compositions d'équipe. J'ai dit les compositions d'équipe parce qu'en fait, il y en a eu une par mi-temps finalement. Il y a eu des changements à la mi-temps. En premier mi-temps, on voit donc cette composition avec notamment des joueurs qui ne sont pas forcément à leur place. Je pense à Gigi, je pense à Rongier, dans une moindre mesure à Lima. En deuxième mi-temps, changement, sortie de Rongier, sortie de Thomasson, rentrée d'El Ganassi et rentrée également de Salah. On voit que malgré tout, le coach a essayé de s'adapter mais ça n'a malgré tout pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Un peu mieux. C'est parce que Dijon aussi, c'est une équipe qui, lorsqu'elle mène au score, en l'occurrence, c'est compliqué pour l'instant d'aller chercher, je pense, dans une autre configuration. Non, n'étant pas une équipe qui a l'habitude de faire le jeu, c'est compliqué d'aller rechercher un résultat, surtout quand ils ne réduisent pas le score tout de suite comme on avait pu le voir, ça s'était fait à Strasbourg par exemple. où ils étaient revenus au score tout de suite. Là, dès qu'il y a un temps, c'est plus compliqué, même s'il y avait du mieux en deuxième mi-temps. Et le mieux, moi, je l'attribue plus notamment à Emiliano Salah devant, qui fait énormément de bien pour garder le ballon, permettre au bloc de remonter et réduire les espaces et les écarts entre les lignes. Mais c'est vrai que le changement tactique, et c'est là que Ranieri prend toute sa force. Quand on parle de bricoleur, il faut savoir qu'il le fait en connaissance de cause. quand il joue et qu'il change un peu le positionnement, c'est parce qu'il connaît la valeur de ses joueurs. Moi, vraiment, il m'impressionne, parce que la première chose qu'il a fait, quand il est arrivé à Nantes, il n'a pas dit « je vais jouer ». Vous savez, souvent vous, les journalistes, qui est normal, c'est votre rôle, c'est savoir un peu quelle est votre spécialité, comment vous aimez jouer, 4-4-2, 4-3-3, 4-2, 4-2, 3-1. Et en fait, non, il n'a jamais répondu ça. Il a toujours dit « je joue en connaissance de cause », c'est-à-dire que je vois mes joueurs, je sais où ils en sont, et j'essaie de les positionner à une meilleure place. Pour lui, cette position-là correspondait à ce qui allait arriver à Dijon. C'est-à-dire que, vous savez, s'ils ne prennent pas le but, qui est un but, voilà, il n'y a pas beaucoup d'occasion pour Dijon non plus. Donc, on n'est pas trop mal, quoi. Transition toute trouvée avec ce placement des joueurs. Décidément, on est en osmose. On parlait de Valentin Angers, placé en numéro 10. On lui a posé la question ce matin en conférence de presse, à savoir ce qu'il pensait de ce positionnement qui n'est pas son positionnement favori. Voyez ce qu'il nous a dit ce matin. C'est compliqué d'avoir été formé à un poste, d'avoir joué quasiment la totalité de ces matchs à ce poste-là, et de changer d'un coup comme ça. Donc, oui, il me faut un peu plus de temps encore parce que c'est vrai que je n'ai pas assez de repères à ce poste-là. Et comme tu l'as dit, je touche moins de ballons. Donc, il faut vraiment bien les négocier quand on en a. Et quand on n'est pas habitué à un poste, c'est vrai que c'est compliqué. Après, le coach, comme je l'ai dit, je le répète, c'est lui qui décide. Et s'il pense que c'est la meilleure solution, il faut que je m'adapte et que je travaille, que je travaille et que je travaille. – Voilà, Valentin Angers, on sent que, voilà, il fait contre une mauvaise fortuit de bon cœur, on va dire. – Oui, il aurait certainement envie de ne pas jouer à ce poste-là, c'est évident. Maintenant, s'il l'a fait, c'est parce qu'il a senti… Enfin, le coach peut aussi, à un moment donné de vie, commettre quelques petites erreurs, je pense, parce qu'effectivement, Valentin a cette capacité à créer du jeu. Mais il crée du jeu quand il a le jeu face à lui. Plus difficile de créer du jeu en numéro 10. Vous savez, moi, j'ai été confronté il y a très, très longtemps à ce… – Ce n'est pas si longtemps que ça. – Ah, merci, c'est gentil. Moi, je vais revenir. Non, mais j'ai été confronté à ça parce que j'étais numéro 6 et du fait que, techniquement, j'avais quelques capacités, on a essayé de me mettre en 10. Mais tout ça, ça semble logique. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que Valentin, vu sa technique, on pouvait l'imaginer. Ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché. D'abord parce que l'FC Nantes n'a pas l'habitude d'avoir le jeu, ça aussi. Et parce qu'effectivement, d'avoir le jeu dans son dos, c'est plus difficile que d'avoir de jeu face à lui. Donc là, je pense que chacun aura bien vu les raisons et les causes. Et je pense que, vous verrez, je ne suis pas sûr que Valentin rejouera cette place. – Le frein, il est surtout physique aussi pour Valentin Roger. Difficile d'avoir des défenseurs costauds dans son dos quand on veut récupérer des ballons, il disait ce matin. – Oui, il y a deux choses. Il y avait la frustration de toucher peu de ballons pour quelqu'un qui a besoin d'en toucher. Mais à l'arrière, il ne s'est pas caché derrière ça. Il est honnête aussi là-dessus. Et il l'a dit, effectivement, la grosse difficulté pour lui, c'est de jouer dos au but. Mais je pense qu'avec un peu de temps, je suis sûr qu'il pourrait s'y adapter. Mais il y a aussi un autre élément, et il l'a très bien expliqué, qui vient le perturber, c'est que notamment à Dijon, on a vu qu'il y avait énormément d'espace entre la ligne d'attaque et le milieu. – On va peut-être revoir la composition derrière de l'équipe de Dijon, on va continuer. – Il y avait énormément d'espace entre la ligne d'attaque et le milieu de terrain, ce qui fait que dos au but pour Valentin avec un premier joueur qui se trouve à 20 mètres, il est forcément en danger. S'il a un joueur à côté de lui qui est déjà, il peut se libérer la balle, créer du mouvement. Et là, il doit tout faire. Les deux devants étaient très isolés, et forcément, ils sont en danger, c'est encore plus compliqué. Donc on lui demande un peu l'impossible dans ces conditions-là. – Ragnéry a donné une excellente indication pour Samedi. Il a dit, Valentin Angé, il jouera au milieu de terrain. Donc, réponse samedi. – Un italien dans tout son art. – Voilà, exactement. En tout cas, après cette défaite, le FC Nantes pointe désormais à la cinquième place du classement. On va le voir après 11 journées. Voilà, cinquième place, juste derrière Marseille, Lyon, Monaco et Paris. Ça reste quand même plutôt correct. Avec 20 points en queue de classement. On trouve Strasbourg, Lille et Metz. Cette défaite, ça peut malgré tout être un bon rappel à l'ordre, un bon coup de bouche peut-être pour cette équipe nantaise qui s'était peut-être endormie sur cette troisième place. – Ils sont malgré tout sur une bonne dynamique. C'est vrai que là, ils ont perdu deux matchs. Bon, le premier, on sait pourquoi, parce qu'on a testé plein de choses. Le deuxième, on le perd à Dijon parce qu'il y a des raisons. Voilà. Mais moi, elle me donne des raisons d'espérer parce qu'elle est généreuse, cette équipe. Elle est force d'une collectivité. C'est très rare d'avoir une collectivité aussi forte. Ils sont un collectif qui est très surprenant. C'est qu'il n'y en a pas un qui se prend pour un autre. Chacun fait son rôle. Si on lui demande d'en faire plus, regardez la réflexion de Valentin Angier. On lui a changé de place. Il n'a pas dit que c'était la faute du coach. Il a dit, je n'ai peut-être pas été à la hauteur parce qu'effectivement, je n'ai pas été formé, mais j'ai besoin de travailler. Dire que là, d'un seul coup, dans la réflexion du joueur, vous voyez exactement la maturité et la mentalité du club. C'est-à-dire que vous avez des joueurs qui, quoi qu'il leur arrive, ils auront un objectif, c'est l'équipe. Ça, c'est extraordinaire. Vous n'avez pas ça partout. Les gens pensent d'abord à eux avant de penser à l'équipe. Et on en a un club pas loin d'ici qui pense à ça. Et c'est ça, toute la différence. Et c'est pour ça que j'adore ce qui se passe au FC Nantes aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut ne pas apprécier la couleur du match. Quand je dis la couleur, l'idée qu'on en a. Mais à côté de ça, regardez la générosité. Moi, je suis épaté. Et quelque part, alors vous allez dire, ça, ça m'arrive souvent aussi. Je reviendrai sur Michel Desacarions où on l'a critiqué Michel, mais Michel, c'était ça. On n'avait peut-être pas une valeur trop, trop importante technique, même si on l'avait, mais on avait créé une dynamique. Et cette dynamique-là, aujourd'hui, elle est fantastique parce qu'elle est, entre guillemets, elle fonctionne. Et je pense que le président aide un peu à ce que cette dynamique reste. Si ça continue comme ça, on ne sera peut-être pas cinquième, mais on sera dans les dix premiers. En tout cas, on va avoir un bon test pour vérifier si les Canaries ont réagi après ces défaites à Dijon avec la réception de Toulouse. Toulouse, c'est plutôt une équipe costaud. On va savoir si les Canaries vont réagir. On fait signe en régie de faire attention à vos lunettes qui font du bruit sur le micro. Il ne faut pas que ça tape. On l'avait averti. Oui, Toulouse, c'est du costaud et ça va être un bon test. Ce n'est pas une équipe facile. Moi, je les ai vus jouer contre Saint-Etienne dimanche. C'est vraiment une équipe qui est très, très compliquée à bouger. Du week-end, vous avez vu Dijon et Saint-Etienne-Toulouse. C'est toujours dur qu'on va refaire au football. Claudio Ranieri, en plus, le répété, c'est l'équipe qui a pris le plus de cartons jaunes en Ligue 1 depuis le début de saison. C'est une équipe qui joue dur, qui est costaud et qui, devant en plus, a quand même des armes offensives entre Contingent, Delors, Sanogo, Toyvonen. Donc oui, c'est un bon test. C'est une équipe qui, pour moi, est un concurrent direct à Nantes entre la 6e et la 12e place. Pour l'instant, ils sont 10e avec 15 points. Ils ont eu un début de saison un peu mitigé. Mais là, notamment depuis 4 matchs, un seul but encaissé derrière, c'est très costaud. On imagine que ces Toulousains, ils ne vont pas arriver la fleur au fusil à Nantes et qu'il va falloir, là aussi, peut-être faire du jeu. Mais voilà, ça, c'est exactement des concurrents qui vont nous situer, nous. Toulouse va nous situer. On va gagner ou on va perdre, mais on va savoir, dans le jeu, déjà dans le jeu, parce que ça ne va pas être une équipe facile à manipuler. Ce n'est pas une équipe où on va se dire on va rester là, on va les prendre en contre. Non, parce qu'elles ont aussi des attraits physiques qui peuvent être très difficiles pour nous. Là, j'aimerais justement que Nantes se serve un peu de tout ce qu'ils ont vécu pour avoir un peu plus d'activité de jeu, d'idées de jeu à l'intérieur, avoir des mouvements qui soient déstabilisants pour l'adversaire. Ça, j'aimerais voir. Et là, on est vraiment dans ce genre de match qui nous situe, qui va nous situer. Pour moi, on est dans cet équilibre-là. Pour y arriver, évidemment, on parlait de la remise en question peut-être des joueurs, mais le coach aussi doit se poser des questions. J'imagine trouver des solutions. Ça doit carburer forcément dans la tête de Claudio Araneri pour trouver ce qu'il veut. Contre-liquant, ça ne marche pas. Il retrouve un groupe aussi au complet, parce qu'il n'avait pas ses derniers matchs où il a toujours eu un ou deux absents. Je pense à Emilio et Nostana qui étaient absents les deux derniers matchs. C'est vrai que c'est un point très important dans l'équipe pour stabiliser l'équilibre du collectif. On précise que Salah ne jouait pas d'entrée de jeu parce qu'il était légèrement blessé. Il ne jouait pas aussi à tour. Là, il revient. Je pense que c'est déjà un retour important. À part Koulibaly, c'est le seul joueur qui ne peut pas jouer. Il a à sa disposition l'essentiel de son groupe avec des joueurs. Valentin aussi est revenu. Aujourd'hui, il est complètement prêt. Kreen a plusieurs matchs. Donc, il a beaucoup plus de possibilités qu'il avait ses 3-4 derniers matchs où il a peut-être aussi été contraint de bricoler ce qui ne sera pas le cas contre Toulouse. Malgré tout, quand on regarde les joueurs disponibles en attaque parce que c'est un peu là que le bas blesse, côté Nanté, on l'a mis en comparaison avec Toulouse parce que c'est intéressant de voir ça, côté Nanté, Salah Nakulma, Bamou, Koulibaly qui est donc blessé Kolomwani dans une moindre mesure, c'est quand même des profils hormis peut-être Nakulma qui sont très similaires, des grands joueurs, pas forcément hyper mobiles, pas forcément d'attaquants de rupture. On voit côté Toulousain, Teuvenen, Delors, Gradel, Jean Sanogo. On a l'impression qu'au niveau des attaques, il y a un déficit peut-être de variété, il n'y a pas 50 000 solutions pour... Pour nous, de toute façon, les solutions sont très simples. Vous mettez ça là, vous avez déjà un premier défenseur. Au-delà d'un attaquant, c'est un premier défenseur. pour le FC Nantes. Donc déjà, quand vous l'avez... Après Nakulma, Nakulma n'a peut-être pas encore la réussite de l'année dernière, mais tout doucement, il vient. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes profils de jeu que Toulouse, mais on a des joueurs qui correspondent à notre activité de jeu. Vous allez voir que Salah, dans son activité, si on décide d'être un peu bas, il est le premier élément défensif qui est extraordinaire, parce qu'il est capable de défendre, capable d'attaquer, et malgré tout, un peu de réussite, puisque depuis le début de saison, il a marqué... Je crois que c'est deux buts. Deux buts. Deux buts. Après, c'est vrai qu'on n'a pas spécialement des attaquants qui marquent, on a un peu tout le monde, mais malgré tout, il est gênant pour l'adversaire, et d'avoir un élément comme ça dans notre équipe renforce le groupe défensif. Donc ça, c'est important. Nakulma, si vraiment ça s'est réparé un peu, parce que l'année dernière, il avait laissé des belles choses, cette année, il a eu du mal, parce qu'il ne s'entend pas très bien avec Ragnéry, mais j'y crois beaucoup. Moi, je crois beaucoup en Nakulma. Donc je me dis, le fait de remettre les deux là, ouais, ça peut être intéressant pour nous. Quand on regarde cette attaque, on n'a pas de profil trop de dribbleurs, à part Alganassi, qui fait des bonnes rentrées, qui est plutôt au milieu de terrain. On se dit, face à une défense renforcée, peut-être comme celle pourrait être celle de Toulouse, il va falloir trouver d'autres pistes, d'autres solutions. Oui, mais Ragnéry a très bien su faire sans dribbleur pour l'instant, et puis en plus, je ne suis pas sûr que ce soit... Il n'arrête pas d'expliquer depuis le début de saison qu'il veut que la balle remonte vite et aille vite, donc ce n'est pas avec des dribbleurs qu'il le fait. Il y a une action qui est marquée contre Guingamp, c'est en première mi-temps, c'est sur une action de Guingamp, où en trois passes, c'est Valentin qui au départ récupère un ballon dans les 20 mètres du FC Nantes, et en trois passes, c'est Léo Dubois qui se retrouve à centrer pour ça là. Donc en trois passes, cette équipe, elle peut remonter le terrain, c'est exactement ce que veut Claudio Ranieri. Elle n'a pas beaucoup d'occasion, mais il lui faut 3-4 coups, et c'est ce qu'elle sait faire. Parce que pour continuer là-dessus, il y a quelque chose qui est très juste avec le FC Nantes, et c'est ça qui est un peu intéressant, c'est enlever Nakoulma et enlever Salah. Mettez des joueurs qui jouent très bien, mais pour ça, il faut fournir. Il faut fournir un jeu différent. Et toute la difficulté est là. C'est-à-dire que quand vous enlevez un ou deux éléments dans le groupe qu'à Nantes aujourd'hui, dans le mode de fonctionnement qu'à Nantes aujourd'hui, vous enlevez un ou deux éléments, ça veut dire que vous voulez rajouter quelque chose. Mais si vous voulez rajouter quelque chose, c'est tout l'édifice qu'il faut revoir. Et c'est ça la difficulté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Ranieri est contraint avec un système de jeu. C'est dès qu'il veut changer de système, il faut savoir que là, il y a tout à reprendre. La base derrière, au milieu, parce qu'on va devoir créer, pour des techniques devant qui vont être capables de finir. Par contre, si on garde l'édifice qu'on a là, c'est-à-dire que eux, ce sont nos premiers défenseurs, on recule un peu et on part très vite, comme tu le disais, sur deux ou trois touches, on a les éléments pour ça. Si par contre, on prend quelqu'un qui veut garder la balle, ça fragilise un édifice et là, il faut changer pas mal d'éléments pour trouver ce système de jeu. C'est toute la complexité. En tout cas, ce match face à Toulouse, samedi 20h à la Beaujoire, il est important parce que derrière, il y a la trêve internationale et qu'ensuite, le programme sera chargé pour le FC Nantes. Puisque après Toulouse, ça sera un déplacement à Paris, un autre à Rennes, puis la réception de Monaco, là, ça sera de vrais tests aussi pour le FC Nantes, d'abord Toulouse, mais après la trêve, ça va être du lourd. Alors, ça peut faire peur, mais si on n'est pas sur une logique comptable du classement, ça a... Nantes a de la marge aujourd'hui. Tout à l'heure, sur le classement que vous avez montré, il y a 7 points d'avance sur Angers 12e, même en faisant, en perdant les 4 prochains matchs, Nantes reste dans le coup pour la place, pour la 6ème place. Donc, je veux dire, cette marge-là, elle peut aussi permettre de traverser ces périodes-là. Ce qui est le plus important, ce que disait Vincent, c'est que cette équipe, elle garde sa ligne directrice. Dijon, elle a montré que quand elle n'avait pas tout, s'il y avait sa qualité de courage, de générosité qui lui manquait, elle ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, si elle garde sa ligne directrice, évidemment, elle va perdre, mais elle a un matelas qui peut lui permettre de traverser ces périodes un peu de doute. La dangerosité dans tout ça, c'est le classement, justement, parce que depuis quelques temps, on parle, on est 3ème, on est 5ème, est-ce qu'on va durer, est-ce qu'on ne va pas durer ? Je pense que les joueurs sont sortis de ça, nous pas, nous pas, parce que nous, on regarde, nous, on est toujours dedans en se disant, qu'est-ce qu'on aimerait rester là ? Je crois qu'il ne faut pas rêver, la question, elle est très bonne, qu'est-ce qu'ils vont faire contre Monaco, contre Toulouse, contre Rennes ? Le matelas, il est là, on est peinat. 4 défaites les prochaines, ce que je ne souhaite pas, ils se retrouvent encore dans le coup, ils enchaînent par 2 victoires, ils seront autour de la 6ème et 8ème place. C'est simplement de se dire, attention, ne rêvons pas, on a une envie, effectivement, d'être là-haut, mais, est-ce qu'on a les éléments pour y être vraiment ? C'est pas sûr, toujours est-il que, avec le matelas qu'on s'est créé pour reprendre ce que tu disais, eh bien, on est bien, on est bien, donc il n'y a pas de, à part nous, l'analyse, où on va dire, ils n'ont pas bien joué, machin, il n'y a pas, il n'y a pas de gros, gros, gros danger immédiat. Immédiat. Voilà. On va rapidement regarder le programme de cette 12ème journée avec notamment un Rennes-Bordeaux vendredi en GPSG et on terminera avec le derby Saint-Etienne-OL. Un petit pronostic, messieurs, pour ce Nantes-Toulouse. Jean-Marcel ? 0-0. 0-0. Voilà. Moi, je ne sais pas finalement qu'on n'a pas beaucoup de buts, mais moi, je pense qu'ils vont exploser les compteurs avec un 1-0. 1-0. Ah ouais. D'accord. 1-0. Un bon but, alors forcément, ce sera un défenseur. Ça sera, ah oui, d'accord, vous annoncez la couleur. Un de nos défenseurs qui marquera, j'aurais envie de dire Gigi, je ne sais pas s'il va jouer, mais je dis beaucoup. Ok, on fait comme ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Foot Foot. La semaine prochaine, c'est évidemment Olivier Caillic que vous retrouverez. Merci à Dani qui est enregistré, à Cécile, à Eric et à Adrien. Bonne fin de semaine sur Télé Nantes et à très bientôt, messieurs. Sous-titrage ST' 501